Je termine par le tocilizumab. La communication principale, à mon avis, est celle sur l'immunogénicité. On parle énormément d'immunogénicité pour les anti-TNF-alpha, les anticorps monoclonaux bien évidemment. Quid pour le tocilizumab. On reprend l'ensemble du programme de développement de la voie sous-cutanée et de la voie intraveineuse. Les effectifs sont tout à fait conséquents. Près de 1800 patients sous-cutanés, près de 6000 patients voie IV. C'est une technique avec une confirmation de positivité ou pas des anticorps antitocilizumab. L'identification de ces anticorps, les résultats s'affichent à votre écran. Et bien voyez que le chiffre est très bas. 1,8% avec la voie sous-cutanée, classiquement plus immunogène. 1,2% avec la voie IV. C'est le plus souvent des anticorps de type neutralisant. Et on dira à peu près une fois sur 3 de spécificité anti-GE quand on utilise la voie sous-cutanée. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette étude, il n'y a pas d'association avec la perte de la réponse clinique, c'est-à-dire l'échappement thérapeutique. Chez les malades qui ont échappé, aucun n'avait de positivité pour des ADA anti-TCZ. Il n'y a pas non plus d'association particulière avec des effets secondaires, en particulier de nature allergique. Et si je regarde la monothérapie, puisqu'on dit qu'avec les anti-TNF, le méthotrexate est effectivement potentiellement générateur de moins d'immunisation anti-corps anti-TNF. Et bien vous voyez que les chiffres sont à peu près comparables, puisqu'on a 2,1% pour la monothérapie TCZ sous-cutanée et 0,8% pour le tocilizumab, le roactemra IV. Donc des données, je dirais, intéressantes et qui posent bien sûr la problématique de cette immunisation vis-à-vis des anticorps médicaments. Probablement que le blocage de l'IL-6 est, je dirais, favorable à l'absence d'immunisation anti-biomédicaments. En ce qui concerne les quelques études cliniques, avec un petit sourire, j'ai gardé l'étude Act-Action. Alors il y a un petit jeu de mots et j'ai mis en sous-titre un face-face observationnel. Donc cette étude, qui est une étude présentée par Ernest Choi, est une étude que j'ai gardée parce que d'abord, l'effectif est très important. Il est très important puisqu'il y a plus de 1 000 patients inclus. C'est une étude vraie vie chez des malades biologiques naïfs. Et le rhumatologue a choisi soit un premier anti-TNF, soit le tocilizumab comme premier biologique. On va analyser la tolérance, l'efficacité, il n'y a pas de randomisation, il n'y a pas de score de propension à ce stade, mais l'effectif est important et on va regarder les résultats. Alors quand on regarde les arrêts prématurés, pour inefficacité ou pour effet secondaire, ils sont un petit peu plus nombreux sous anti-TNFα que sous tocilizumab. Et quand on regarde la réponse, mais la réponse de type EULAR, et à l'écran s'affichent les résultats de variation de DAS28VS, eh bien on a des résultats qui démontrent bien sûr l'efficacité de ces deux traitements, mais la réduction de DAS28 est statistiquement plus importante sous tocilizumab que sous anti-TNF. Avec, à la différence de l'étude ADACTA qui a démontré la supériorité du tocilizumab monothérapie versus adalimumab monothérapie, avec quand même une différence, c'est que le pourcentage de monothérapie n'est pas très élevé. 28% pour le tocilizumab, 16% pour l'adalimumab, et bien sûr un certain nombre de réserves, et puis on peut aussi formuler les critiques pour dire qu'effectivement le DAS28VS est peut-être plus favorable à un traitement comme le tocilizumab que les anti-TNF. Quand vous avez maintenant à l'écran les chiffres sur la rémission, sur la survie de traitement et sur la tolérance, eh bien on a des résultats qui mathématiquement restent à tous les niveaux plutôt favorables au tocilizumab. Et puis maintenant je termine par le tocilizumab monothérapie, c'est un sujet très souvent mis en avant, et j'ai pris deux petites études indépendantes, les études que l'on met en place en post-enregistrement dans différents pays, en France j'y reviendrai, il y a eu Act Solo, il y a eu Sperwan, donc ici c'est l'étude autrichienne, Optimize. Donc le schéma de l'étude est simple, je traite un malade par tocilizumab par voie intraveineuse, il est en combinaison méthotrexate plus tocilizumab. Au bout de six mois de traitement, là en l'occurrence le design c'est après trois perfusions, si j'obtiens une réponse clinique, dans cette étude, une réponse EULAR, bonne ou modérée, je continue le traitement avec une randomisation, poursuite de la combinaison méthotocie versus tocilizumab monothérapie. Critère principal, la variation du DAS28 entre la semaine 12 et 24, au-delà bien sûr de la randomisation. Et bien quand vous regardez les résultats, avec 65 patients répondeurs dans cette étude, donc 84% de malades répondeurs, et bien vous voyez qu'en termes de variation de DAS28, il existe une différence qui statistiquement n'est pas différente entre le bras poursuite de la combinaison versus monothérapie. Et sur tous les critères secondaires, il n'y a aucune différence significative. La poursuite en monothérapie s'accompagne de résultats cliniques, il n'y a pas d'étude structurale, absolument comparable au maintien de la combinaison. Et l'étude espagnole de Pablos et collaborateurs, est une étude sur le même design, sauf que l'effectif est plus important. Vous voyez qu'il y a 263 patients dans cette étude. Le critère principal restera la variation du DAS28, et la randomisation se fait aussi à l'obtention du LDA. Et on va comparer poursuite de la combinaison méthotocie versus arrêt du méthot, poursuite du tocil monothérapie. Donc vous avez à l'écran les résultats, et vous voyez qu'à nouveau, nous n'allons pas observer de différence significative, j'allais dire à l'arrêt du méthotrexate, dans le bras, poursuite du tocilizumab en monothérapie. Et vous avez l'illustration des résultats en termes d'amélioration du DAS28. On retrouve l'efficacité importante du tocilizumab et qu'il y ait poursuite de la combinaison ou poursuite en monothérapie, pas de différence significative. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas parler d'étude ACT SOLO, qui a été présentée notamment par notre ami Jacques Thébib de Lyon, que je remercie d'avoir présenté le poster à San Francisco. L'étude ACT SOLO, vous êtes probablement nombreux à y avoir participé. L'objectif principal, c'était de rechercher les facteurs associés à la monothérapie, par rapport à la combinaison. Et avec Jean-Francis Maïfer, qui est dans le comité scientifique, on avait déjà démontré que ce qui était très associé à la monothérapie, c'est l'absence de méthotrexate au moment de la prescription, des sujets plus âgés, des sujets qui ont des antécédents infectieux plus fréquents. Et on s'expliquait un petit peu moins pourquoi, ressort de l'analyse statistique, le fait d'avoir un DAS28 plus élevé. Il n'empêche que la communication était axée sur les résultats d'efficacité et de survie à un an. Et vous voyez sur votre écran qu'en termes d'efficacité sur l'amélioration du DAS28, monothérapie versus combinaison, les résultats sont tout à fait superposables. Et en termes de survie, les résultats sont tout à fait favorables. Donc des études post-enregistrement qui vont toutes conforter cette efficacité potentielle du tocilizumab monothérapie. Tocilizumab monothérapie, France, Etats-Unis, et donc très rapidement pour terminer ce immédiat, l'expérience du registre Corona, voyez l'effectif, 1001 initiations de tocilizumab, on compare monothérapie combinaison, la médiane de survie est tout à fait comparable, elle est statistiquement même identique entre tocilizumab monothérapie versus tocilizumab plus méthotrexate. Et vous voyez à nouveau mon petit focus sur le tabac, puisque dans cette étude, dans les facteurs associés au risque d'arrêt, le tabagisme est là aussi associé à un risque d'arrêt plus important. Toute dernière sélection, mon malade va bien, je le traite par tocilizumab, qui le plus souvent jusque maintenant était en IV, est-ce que je peux diminuer la posologie, et ou espacer les perfusions, encore peu d'expérience à ce stade, c'est un travail japonais, qui montre très rapidement, que effectivement, chez un malade qui va bien, et vous voyez qu'au moment de l'espacement, le DAS est à 2, et bien dans le temps, jusqu'à un an, et bien on peut tout à fait conserver le niveau de réponse clinique, en espaçant, en l'occurrence, les perfusions IV de tocilizumab. Si j'espace, et que mon malade rechute, cette patiente dans cette étude, je reprends mon traitement, en l'occurrence, toutes les 4 semaines, et dans 100% des cas, 7 sur 7, je récupère mon efficacité. Voilà pour cette sélection, certes un petit peu longue, mais pratique, sur ces biologiques disponibles, non-anti-TNF, rituximab, abatacet, et tocilizumab.